... Au nom de l'Union des Jeunes de Provence et du Languedoc, permettez-moi de vous dire à quel point nous sommes honorés d'appartenir à ce peuple si fier, présent aujourd'hui à Arles, pour défendre notre culture et nos traditions. Car aujourd'hui, nous sommes en colère, en colère d'être obligés de venir défendre la liberté dans un pays qui ne nous écoute plus et met en danger l'authenticité de nos traditions. En nous imposant une définition de la liberté qui n'en est pas une, ce sont nos richesses culturelles, celles qui font de nous provençaux, camargués, mais aussi languedociens, des peuples à forte identité, et faire de ce que nous sommes qui sont en danger. L'Union des Jeunes, c'est un regroupement de 23 associations jeunes ou présidées par des jeunes, qui ont pour but de promouvoir et défendre les traditions culturelles, traditionnelles et festives en Languedoc et en Provence. Nous sommes la génération qui, demain, est appelée à maintenir nos traditions et nos libertés. beaucoup d'entre vous ici nous avez transmis cette flamme d'affichement qui nous anime. Mais vous avez également connu l'âge d'or de nos traditions. Grands taurons, grands raseuteurs, grandes fêtes populaires, nos traditions non dénaturées par des règlements et des normes qui n'en finissent plus. La langue nostre enseignait à l'école et j'en passe. Et nous souhaitons dire aujourd'hui que sans passer, il n'y a pas d'avenir. Et nous souhaitons avoir une pensée pour ceux qui nous ont transmis ce passé dont nous sommes si fiers. Le marquis de Baroncelli, Frédéric Mistral, Joseph Darbeau, Henri Obanel, Paul Laurent, Hubert Yonnet, plus récemment Yves Janin ou encore Jean Mathieu pour ne citer qu'eux. Et sans s'oublier aussi ces jeunes qui paient des fois le prix cher de nos traditions. Et je voudrais avoir une pensée émue pour le jeune Tinin décédé pour sa passion cet été et pour Chloé Béchard l'année dernière à Aiguemort. Sans ces passionnés, sans ces gens qui donnent leur vie pour faire vivre et perdurer nos traditions, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et l'Union des jeunes de Provence et du Languedoc souhaite leur rendre hommage. Chers amis, l'heure est grave qu'à désormais, à moi, à vous, à nous, on voudrait nous expliquer ce que nous devons être ou ne plus être, ce que nous devons penser ou ne plus penser, et même ce que nous devons parler ou ne plus parler. À nous, on veut nous expliquer que les élevages de taureaux et de chevaux en Camargue et même des moutons en Alpille ne préservent pas l'écosystème exceptionnel de nos territoires. Mais regardez la beauté indescriptible de ces territoires qui nous entourent. À nous, on voudrait nous expliquer que la riziculture en Camargue n'a plus lieu d'être. mais regardez son rôle de dessalement des terres, la faune et la flore qu'elle permet de conserver ou protéger et encore les familles qu'elle fait vivre. À nous, on voudrait également nous expliquer que le Provençal n'est qu'un dialecte d'Autochtones. mais regardez le prix Nobel de littérature reçu par Frédéric Mistral pour l'ensemble de son oeuvre et notamment pour son oeuvre Mireille écrite en langue nostre. Regardez avec quelle fierté nous chanterons la Coupe Sainte tout à l'heure. À nous, on voudrait nous expliquer que nos jeunes filles de Provence et de Camargue ne se passionnent plus pour le costume marlatin. Mais regardez devant vous ces joyaux d'Arlésienne autour du 22e règne et de notre reine d'Arles Mandigrayon. À nous, on voudrait nous expliquer que nos traditions taurines ne passionnent plus. Nous étions 250 000 dans les arènes en 2004 et plus de 320 000 en 2014 et je ne parle ici que des courses camarguèses car si l'on rajoute l'ensemble des tauromachies et des spectacles taurins de rue, ce sont des milliers de personnes qui se déplacent aux arènes chaque année pour une seule chose pour le taureau. Nous ne laisserons pas tomber d'ailleurs Érague où là aussi nos libertés ont été bafouées par une poignée de tenants de la pensée unique animaliste car après l'encirop c'est la corrida après la corrida c'est la course camarguèse et toutes les traditions taurines. Le combat n'est pas terminé et l'encirop à l'éragueuse vivra que Claire Starosensky le veuille ou pas. Ce que j'ai appris de mes ancêtres c'est d'être fier d'où je viens quoi qu'il arrive et en toutes circonstances. La jeune génération est née dans un monde qui découvrait la mondialisation et elle ne nous fait pas peur. Elle nous fait peur ceci de pendant si elle devient une standardisation des modes de vie et de pensée. Nous ne voulons pas de mode de vie uniformisé proposé par les anglo-saxons. Nous voulons d'un pays où nos différences font la richesse de nos territoires où chacun apprend de l'autre et de notre identité. personne ne peut nous imposer notre façon de penser, d'aimer ou de parler. Libertat Libertat dans notre pays de vivre sa vie sa culture ses traditions ses moments de partage et de fête autour d'un animal que personne d'autre que nous respecte autant le taureau qu'il soit brave Camargue ou Landais il s'inscrit dans l'identité de tout un peuple qu'il soit également Landais Basque Gascon Catalan Languedocien Camargué ou Provençal l'Union des jeunes de Provence et du Languedoc le réaffirme méfie notre langue notre culture nos traditions notre identité Libertat per nosti tradition Allo 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 Allo